Nouveau séminaire Big Ideas, Big Names in IP, qui sera aujourd'hui animé par le professeur Célia Zolinski et qui portera sur la thématique suivante, pour un nouveau droit à la protection de l'attention. Alors, je pense qu'on est très heureux avec Franck de pouvoir accueillir aujourd'hui Célia Zolinski, qui est professeur agrégé de droit privé à l'École de droit de la Sorbonne de l'Université Parisien, Panthéon-Sorbonne, puisque, au-delà du fait que c'est une brillante universitaire, c'est également une amie. Et donc, on a toujours beaucoup de difficultés à pouvoir l'avoir au CEPI. Donc, au moins, avec le côté virtuel des choses, on arrive à l'accueillir. Et donc, c'est un grand plaisir de pouvoir t'accueillir ce soir, Célia, pour présenter ce sujet, donc pour un nouveau droit à la protection de l'attention à destination de nos étudiants, dans un premier temps, et du laboratoire de recherche du CEPI. Et puis, ensuite, à destination du public, par la suite, sur la page YouTube du CEPI. Alors, quelques mots de présentation, parce que, vous le savez, le format est relativement court. On est sur un format de 30 minutes sur ce type de séminaire initié, comme vous le savez, par le professeur Pierre-Emmanuel Moïse. Alors, Célia Zolinski, je l'ai indiqué, est professeure agrégée. Elle est à Paris 1. Elle y dirige le Master 2, droit de la création et numérique, et que dirige le département de recherche en droit de l'immatériel de la Sorbonne. Donc, c'est l'IRJS DRE 10. Elle est également membre du Comité national pilote d'éthique et numérique, le CNPEN. Elle est en outre personnalité qualifiée au sein de la Commission consultative nationale des droits de l'homme et du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Et précédemment, elle était membre du Conseil national du numérique. Alors, il est déjà 18h10, donc je ne vais pas en dire plus. Encore un grand merci, Célia, pour ta présence ce soir parmi nous, même si ce n'est que virtuel. Et je te cède tout de suite la parole pour un nouveau droit à la protection de l'attention. Un grand merci Yann, un grand merci Franck et Pierre-Emmanuel pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous ce soir et bien sûr, toujours un regret de ne pas avoir la possibilité de le faire en présentiel. Mais comment dire, je n'aurais pas été en capacité de me déplacer aujourd'hui pour des raisons médicales. Donc, les questions, les outils numériques nous sont là d'un grand secours. Je voulais vous présenter ce soir, dans le cadre de ce séminaire, une proposition que nous avons formulée à l'issue de travaux interdisciplinaires que j'ai eu le plaisir de mener depuis quelques années avec Marie-Lou Leroy, François Levin et aux côtés d'Yves Citon et du Conseil national du numérique. Et plus récemment encore, dans le cadre d'un projet qui s'appelle TESACO, pour penser à la sagesse collective à l'ère du numérique, qui est portée par l'Académie des sciences morales et politiques, aux côtés notamment de Stéphana Broadbent, Florian Foresté et Mehdi Camassi. Donc, des chercheurs en droit, en économie, en philosophie, en sciences des médias, en design, pour essayer d'interroger finalement toutes les questions qui émergent autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Et en ce qui nous concerne plus particulièrement, d'envisager de porter, même de faire un plaidoyer pour la consécration d'un droit de l'attention. Donc, Yann, si tu veux bien passer le slide suivant. Merci. Ces travaux partent d'un constat que nous avons pu réaliser, celui finalement d'une approche plurielle, possible de ce qu'on appelle aujourd'hui la question attentionnelle, particulièrement quand on considère le déploiement des écosystèmes numériques, des services numériques. En effet, quand on s'interroge sur la définition de l'attention, on voit que l'attention peut se concevoir tout d'abord comme un attribut cognitif individuel qui est inné ou construit par son environnement, notamment son environnement technique. Et cela ressort particulièrement des travaux en psychologie cognitive. Ou encore, l'attention peut aussi se concevoir dans sa nature sociale, relationnelle, dans la mesure où elle nous permet de nous coordonner avec les autres. Et c'est ainsi qu'un enfant va pouvoir apprendre, par exemple, de ses parents dans ses premiers jours et ses premières années. Il est vrai également que la question de l'attention n'est pas nouvelle et qu'on la retrouve dans le modèle économique de la publicité depuis sa création. Mais depuis ces dernières années, on a pu constater que le déploiement de l'économie des données, ainsi que le déploiement de bon nombre d'interfaces numériques et leurs usages pour asseoir des modèles économiques, notamment ceux des grandes plateformes, particulièrement des réseaux sociaux, cela amplifie les effets de la captation et parfois de la manipulation de notre attention. Si tu veux bien, passer au slide suivant. Merci. En effet, pour alimenter cette économie numérique, l'objectif peut être d'exploiter ce qu'on appelle nos biais cognitifs en, par exemple, créant un besoin, en suscitant un manque et, plus généralement, en utilisant nos émotions. Tu veux bien passer ? Merci. Et on peut constater aujourd'hui que ces différentes boucles attentionnelles suscitent le débat et peuvent même comporter des effets délétères, des effets d'une surexposition, finalement, de ce qu'on pourrait appeler une ressource rare, qui est notre attention. Une ressource de plus en plus rare, dans la mesure où se multiplient nos rapports sociaux, où ils se densifient, où ils se complexifient. Et cela peut conduire jusqu'à modifier notre rapport à nous-mêmes, aux autres, aux médias et peut-être même à la démocratie. Et nombreux dénoncent aujourd'hui les conséquences néfastes qui peuvent en résulter, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais pour autant, on constate que les effets délétères produits sur l'attention avec le déploiement de ces nouveaux usages numériques, peut-être même de la conception de nouveaux modèles d'affaires qui gouvernent de nombreux espaces numériques, ne sont pas saisis par le droit. Et on va le voir dans le slide suivant. En effet, on voit aujourd'hui que sont apparus différents mécanismes d'autorégulation qu'ont proposés les opérateurs, les grandes plateformes notamment, les réseaux sociaux particulièrement. Et il apparaît que ces mécanismes semblent dévier, en quelque sorte, l'attention du problème. Pourquoi ? Parce qu'en réponse à de nombreuses critiques qui leur sont adressées, les principales plateformes nous proposent désormais des formes d'antidotes aux mots qu'elles génèrent. Par exemple, cette fonction gestion du temps d'écran qu'on peut désormais activer sur nos smartphones ou sur nos enfants d'ailleurs, ou alors pour couper ou actionner diversement différentes notifications. Alors, pourquoi dire que ces outils dévient l'attention du problème ? On peut considérer en effet qu'ils ne visent pas la bonne cible puisqu'ils se focalisent principalement sur la gestion du temps et la durée de ce qu'on appelle la consommation des écrans. En se focalisant sur la gestion du temps, cela ne permet pas de prendre en compte ni la question de la qualité des contenus qui nous sont présentés, ni celle de l'enfermement potentiel qui peut être généré par certains systèmes algorithmiques. Et en outre, ces outils finalement peuvent donner aux utilisateurs une forme d'illusion de contrôle qui peut être tout à fait néfaste pour la liberté et le consentement des individus. On sait que la liberté et le consentement ne peuvent être assurés sans mise en pouvoir d'agir et à défaut, ces concepts sont instrumentalisés. Donc là, ça peut être une limite de cette autorégulation que l'on peut identifier. On peut également regretter que ces nouvelles fonctions agissent uniquement sous l'angle individuel et ne permettent pas d'interroger les enjeux collectifs de l'attention, notamment ceux induits sur la démocratie. Et enfin et surtout, ces différents outils nous font accepter que seules les plateformes sont les gardiennes de notre attention. Si on se tourne vers la réglementation, désormais, on peut voir que la réglementation existante, le droit positif, qui vise à encadrer les acteurs du numérique aujourd'hui, se focalise principalement sur la lutte contre les contenus illicites, la protection des données personnelles, celle du consommateur, ou encore certaines activités à risque ou publiques sensibles. Et lorsqu'on regarde plus précisément la question attentionnelle, on voit qu'elle n'est que ponctuellement envisagée ou qu'elle n'est uniquement de façon indirecte dans ces différentes réglementations. Par exemple, on a aujourd'hui des dispositions, des projets de réforme qui organisent ponctuellement la protection de l'attention comme un objectif d'ordre sanitaire. Par exemple, les politiques de santé publique qui sont pensées aujourd'hui pour limiter la surexposition aux écrans des plus jeunes, ou encore, par exemple, le droit à la déconnexion qui a été reconnu en faveur du salarié par le Code du travail. Indirectement, et c'est le slide suivant, la question attentionnelle peut également être appréhendée sur le fondement du droit des données personnelles. Et sur ce fondement, on voit qu'il y a différentes actions qui sont menées actuellement aux États-Unis pour, par exemple, questionner la recommandation de contenu pour les mineurs sur des plateformes de partage de vidéos. Il y a également des travaux menés en Europe et particulièrement en France qui associent une réflexion sur le design des interfaces numériques et la violation du droit des données à caractère personnel. Il s'agit là particulièrement de travaux menés par la CNIL depuis son cahier de la prospective, son cahier de 2019 consacré à la forme des choix, qui vient démontrer comment il y a différents mécanismes de manipulation potentiellement développés par certains opérateurs, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les dark patterns. Et ces différents mécanismes peuvent être sanctionnés sur le fondement du RGPD pour consentement non libre et éclairé, pour non respect du privacy by design, par exemple. Et d'ailleurs, il est intéressant de relever que la CNIL a lancé, a prolongé ses initiatives en accompagnant les designers, notamment par la création d'une plateforme qu'on appelle données design, qui vise à mieux les acculturer, à les mettre en conscience de ces enjeux et donc à modifier les pratiques. Alors, ces différentes briques, elles sont tout à fait utiles et pertinentes, mais il nous semble, dans le cadre de nos travaux, qu'elles ne suffisent pas à interroger l'ensemble des effets induits par nos interactions sur les espaces numériques et particulièrement sur notre attention. Et c'est pour cela qu'il nous paraît désormais nécessaire d'appréhender le phénomène attentionnel dans sa globalité en dépassant ces approches ponctuelles, indirectes ou purement sanitaires. Et c'est pour cela que l'on propose donc de prévoir, de consacrer un nouveau droit que je qualifierais de droit à la protection de l'attention. Alors, pour concevoir ce nouveau droit, tout d'abord, il y a une impasse dans laquelle il ne faut pas s'engager. Une fausse bonne idée, ça serait de saisir les contenus, saisir par exemple les contenus addictifs ou engageants. Dans nos travaux, on a pu constater que l'approche par le contenu, elle est délicate, puisqu'il est extrêmement complexe en réalité d'identifier quels sont ces contenus engageants et addictifs, et également parce que cela peut conduire à des atteintes injustifiées à la liberté d'expression. Dès lors, on a voulu promouvoir une autre approche pour saisir cette question attentionnelle dans ces différents enjeux, en interrogeant les pratiques et en proposant une approche systémique qui supposerait de consacrer ce nouveau droit de l'attention un peu sur le même modèle que l'on a conçu le Règlement général sur la protection des données. En reposant sur deux, en actionnant deux leviers, en se reposant sur deux jambes, si je puis dire, pour saisir et inclure les différents acteurs, opérateurs, utilisateurs, également l'État, et saisir aussi les différentes composantes de l'attention, donc tant la composante individuelle, cognitive, que la composante relationnelle, peut-être même collective. Et schématiquement, je voulais vous présenter ces deux axes autour desquels on peut articuler différentes propositions concrètes. Donc, le premier axe que vous voyez apparaître à l'écran consisterait tout d'abord à encadrer les pratiques et à responsabiliser les opérateurs dès lors que leur modèle d'affaires repose sur l'exploitation de l'attention. Et ici, on pourrait encore actionner deux leviers. Tout d'abord, évidemment, sanctionner certaines pratiques si elles visent à manipuler ou elles ont pour effet de manipuler l'utilisateur des outils ou services numériques, en captant son attention. Et c'est en ce sens que désormais, différents textes ou propositions veulent interdire le recours aux dark patterns. Alors, certains textes ont été consacrés aux États-Unis à ce sujet, comme la réforme du California Consumer Privacy Act ou encore une discussion en cours au niveau fédéral. En France, on peut regretter qu'une proposition de loi dite protection du consommateur dans le cyberespace portait cette proposition, mais n'a pas été adoptée. Et le débat aujourd'hui est relancé au niveau européen dans le cadre de la négociation du Digital Services Act, où par exemple, le Parlement européen porte fortement l'interdiction des dark patterns. Pourtant, la manipulation d'utilisateurs peut s'avérer délicate à caractériser. Et d'ailleurs, c'est compliqué d'aller identifier ces notes, bad notes, sludge qu'il faudrait interdire avec ces différentes interfaces qualifiées de dark patterns. Et donc, on peut aussi considérer qu'il faut en outre imposer aux plateformes dont le modèle d'affaires toujours est fondé sur l'exploitation de l'attention, de se soumettre à certaines formes de régulation, et notamment des procédures pour mesurer les risques qui résultent du déploiement de leurs outils, de leurs services, tant sur le plan individuel et collectif, et leur imposer d'en rendre compte publiquement également. On l'a vu, c'est particulièrement important. On en a vu les effets avec notamment les révélations de Frances Huggins s'agissant des pratiques d'Instagram. C'est un peu la logique que porte aujourd'hui le Digital Services Act avec cette analyse de risque et ces systèmes d'accountability. Et on ne peut qu'espérer que dans le cadre des négociations du DSA, on puisse ouvrir ces analyses de risque et ces études d'impact publiées à l'ensemble de la question attentionnelle et non aux simples dark patterns, même si ceux-ci sont importants, pour saisir les risques de l'ensemble de ces nouvelles économies. Encadrer les pratiques des acteurs par ces différents enleviers, c'est donc un point essentiel, mais il nous semble que c'est un point insuffisant. En effet, l'idée, ça serait de voir que ces interdictions, ces obligations doivent être mises en perspective avec le nouveau rôle qu'il convient de reconnaître à l'utilisateur, à chacun d'entre nous, utilisateur de services ou outils numériques. Et c'est bien là un des enjeux majeurs de cette régulation systémique, que l'on qualifie de systémique, c'est de conférer à l'utilisateur toute sa place en tant qu'acteur du système au sens informatique du terme, aux côtés des opérateurs et de l'État. C'est donc ce second axe que vous voyez présenté qui reviendrait à garantir, ce que j'appelle avec un de mes co-auteurs, la gentilité de l'utilisateur pour lui permettre d'agir selon ses intérêts. Et cela supposerait certainement de lui reconnaître pour se faire de nouveaux droits. En somme, il s'agirait de lui offrir les moyens de comprendre la contrainte technique qui pèse sur lui, de penser cette contrainte et d'agir sur cette contrainte. Donc, quelques mots pour vous l'expliquer, c'est le slide suivant, au travers de ce triptyque, comprendre, penser, agir. Comprendre la contrainte, ça supposerait tout d'abord de mettre en visibilité tous ces processus techniques de captation, voire de manipulation de l'attention et surtout d'en expliquer les impacts, par exemple expliquer le fonctionnement et les effets d'un algorithme de recommandation ou encore celui des mécanismes de viralité et aussi et surtout expliquer les objectifs, y compris d'ordre économique qui sous-tendent ces outils numériques. Mais comprendre ne suffit pas, la contrainte doit également être pensée, elle doit être réfléchie, même discutée et cela va supposer de développer la capacité d'analyse des utilisateurs, de créer en quelque sorte des espaces de réflexivité. En ce sens, on propose différentes consécrations et notamment de promouvoir des mécanismes qui favorisent l'information et la mise en débat public, par exemple sur le modèle du Nutri-Score, pour agir sur le levier réputationnel, on le sait qu'il est important en s'agissant de l'économie numérique. Mais encore une fois, l'information n'est pas suffisante, elle ne peut produire effet que si l'utilisateur est éveillé, s'il en capacité de l'appréhender et cela suppose donc de promouvoir également sa formation tout au long de la vie et non pas uniquement dès le plus jeune âge. Et c'est pour cela qu'on préconise de mener des politiques publiques pour accompagner la formation de tout utilisateur tout au long de ces usages des services numériques. On pourrait également questionner le modèle d'affaires de certaines plateformes lorsque celui-ci favorise la viralité et repose sur des mécanismes de propagation et d'engagement. C'est le sens des réflexions du sociologue Dominique Boulier. Dominique Boulier dénonce en effet dans ses différents écrits les risques générés par ce rythme qui est aujourd'hui imposé à l'utilisateur, qui provoque selon lui une forme de précarité attentionnelle, des risques en termes de santé, également en termes de perte de réflexivité qui pourrait être préjudiciable au débat public. On voit toutes ces discussions autour de l'infodémie, s'agissant du débat électoral, mais aussi des enjeux de lutte contre la crise sanitaire. Et selon Dominique Boulier, il nous faut poser la question du rythme collectif que nous souhaitons considérer comme normal aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, le rythme est défini par les seules plateformes. Alors au-delà, et compte tenu de la nature sociale et relationnelle de l'attention, il faut ajouter, j'allais dire, un point supplémentaire à la réflexion et aux politiques publiques. Il faudrait, et c'est ce que soutient notamment Stéphane Abroadben dans ses travaux, porter, promouvoir des modèles alternatifs de plateformes de collaboration qui permettraient de structurer un travail collectif et collaboratif avec des techniques de design qui exploiterait notre capacité à nous rejoindre à l'attention de l'autre. Conférer à l'utilisateur un rôle d'agent, cela supposerait enfin de lui permettre d'agir sur la contrainte technique. Et à cet égard, le choix offert à l'utilisateur nous semble être un élément essentiel pour qu'il puisse redevenir un acteur de ses interactions. En ce sens, on peut formuler deux propositions. La première qui m'est chère, c'est de consacrer un droit au paramétrage. Autrement dit, d'octroyer à l'utilisateur la capacité d'agir sur les paramètres en fonction de ses propres intérêts pour ne plus laisser la plateforme définir seule ses intérêts. Toutefois, ça suppose bien évidemment de penser l'effectivité de ce droit pour éviter ici encore ce qu'on connaît au travers l'effet cas à cocher, voire l'illusion de liberté que j'évoquais tout à l'heure. Il faudra donc penser le design pour rendre en quelque sorte ce contrôle désirable, pour réintroduire de la friction désirable, pour reprendre l'expression de l'acnil. Et donc, on imagine aussi cet accompagnement du design pour penser l'effectivité de ce nouveau droit. Ce nouveau droit, il pourra être utile si un autre est consacré. C'est le droit à l'interopérabilité des systèmes numériques qui permettrait ainsi aux utilisateurs de ne plus être captifs de certains écosystèmes et de choisir celui qui lui permet de gérer au mieux son capital attentionnel, si je puis dire. Donc, voici rapidement exposé les quelques propositions que nous portons aujourd'hui pour répondre à ce qu'on considère être les défis qu'il nous revient de relever pour saisir la question attentionnelle dans ce contexte de l'économie numérique. Voilà, quelques références de nos travaux. Merci. Merci beaucoup, Célia. Et donc, je dois quand même attirer votre attention sur la parfaite maîtrise du temps, puisque nous avons commencé à 18h10, il est 18h30, donc il a été prévu une intervention de 20 minutes. Donc, on ne contrôle même pas à la perfection, on la touche, on est en plein dedans. Donc, merci beaucoup, Célia, pour cette présentation. Donc là, je peux arrêter le partage, c'est bon ? Donc, tu vois, on a réussi à s'en sortir. Donc, maintenant, on a un temps de questions-réponses. Alors, on a accueilli Pierre-Emmanuel Moïse, qui est arrivé au tout début de la présentation. Merci, Pierre-Emmanuel, d'être présent. Donc, on a une petite dizaine de minutes pour des questions-réponses. Donc, je vous laisse évidemment le loisir de poser les questions qui vous intéressent. Pierre-Emmanuel, peut-être que tu souhaites ouvrir le bal. Oui, merci, Célia, pour la présentation. C'est fascinant, cette perspective du droit de l'attention, parce qu'on a des références un peu automatiques avec Roublier, le droit de clientèle, et c'est un début de construction sur son idée de clientélisme ou de clientèle à travers lequel il pensait le droit privé, mais ça, c'est un autre parallèle. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure la pensée ou la théorie nouvelle que tu soumets, dans quelle mesure elle est dépendante ou contingente de l'externalité des phénomènes de plateforme et de contrôle, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut encore voir dans tes réflexions une espèce de résistance européenne face à des acteurs qui sont hors territorialité, hors régulation. Est-ce que c'est, en d'autres termes, est-ce que si l'acteur ou l'agent était franco-français ou européen née dans le tissu juridique et institutionnel allemand, français, espagnol, est-ce qu'on se poserait encore les mêmes questions? Ou est-ce qu'on est, encore une fois, dans une phase de résistance à un oppresseur qui a la maîtrise économique de l'agencement de nos relations? Merci pour cette question, pour cette vue immersive, fort intéressante. J'y répondrai de deux façons. La première, c'est qu'aux États-Unis, des travaux sont menés aujourd'hui s'agissant des effets délétères de l'économie de l'attention par certains lanceurs d'alerte qui ont travaillé auprès des services des grands opérateurs numériques. Et évidemment, il y a l'ouvrage qui est devenu célèbre de Shoshana Zuboff sur le capitalisme de la surveillance et ses effets sont dénoncés par des acteurs, des auteurs, des penseurs qui sont sur le sol, qui hébergent, si je puis dire, ces grands opérateurs. Donc, il me semble que la réflexion, elle n'est pas typiquement européenne ou française. La deuxième façon de répondre, c'est que, comme tu le sais et parfois le regrette, un des leviers qu'on aime à actionner en Europe et en France particulièrement pour répondre à un certain nombre d'enjeux économiques, c'est celui de la réglementation ou plus exactement aujourd'hui s'agissant du numérique, de la régulation. Donc, face à ces effets délétères, là où certains pourraient faire confiance à l'autorégulation, en Europe et en France, on va plutôt se pencher vers la co-régulation et aujourd'hui vers la réglementation. Pour autant, pour avoir échangé avec des collègues américains, nord-américains, enfin états-uniens, ils sont très intéressés aujourd'hui par les propositions qu'on formule dans le cadre du DSA, mais aussi celles, par exemple, qui ont été relayées. Je me suis permis de remettre les références dans le chat, notamment dans les travaux du CENUM qui sont tout récents sur l'attention, parce qu'on voit bien qu'il y a là des enjeux, y compris collectifs, tellement majeurs que l'autorégulation n'est plus suffisante. En somme, la confiance qui a été celle accordée aux grands opérateurs numériques n'est plus suffisante pour garantir ce qu'on appelle en France l'intérêt général, mais finalement, au moins la mise en visibilité de l'ensemble de ces mécanismes et en témoigne notamment les premières réformes s'agissant de l'interdiction des dark patterns qui ont été adoptées en Californie, alors certes à minima, qui sont discutées au niveau fédéral aux États-Unis et qui sont finalement relayées aujourd'hui en Europe et en France avec le Digital Services Act. Sur l'existence, la consécration de nouveaux droits, peut-être de nouveaux droits subjectifs, par exemple le droit au paramétrage, là je ne saurais te dire, c'est quelque chose que je me plais à présenter aujourd'hui et à discuter bien sûr, c'est un peu en germe dans le cadre du DSA, puisque dans son article 29, dans mon souvenir, le DSA propose que les principaux critères des algorithmes, notamment de recommandations, soient portés à la connaissance des utilisateurs avec une option de neutralité. Moi, j'aimerais aller plus loin, non pas avoir une seule information de ces critères, mais avoir la possibilité d'agir sur ces critères et de déterminer à quel contenu je souhaite être exposé, à quel contenu je ne souhaite pas être exposé, qui pourrait être exposé à mes contenus et qui ne souhaiterait pas l'être. Cela, on l'a détaillé dans l'avis de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme pour ceux qui ne la connaissent pas, on a travaillé sur la problématique de la lutte contre la haine en ligne et justement, on a pensé aussi ce mécanisme pour mieux défendre notamment les victimes de propos haineux ou de chasse en meute sur les réseaux. Il y a des discussions qu'on peut avoir sur potentiellement les effets rebonds, mais voilà en tout cas les propositions qu'on porte et il ne me semble pas que, en tout cas on ne propose pas un texte de 138 ou je ne sais combien de pages pour aller encadrer ce droit de l'attention, mais bien des mécanismes, j'allais dire, de régulation et accompagnés de limites, de lignes rouges, un peu comme dans le cadre du règlement IA aujourd'hui, enfin du AI acte comme on dit, et aussi ce volet droit de l'utilisateur. L'idée c'est vraiment de faire de nous tous finalement, de refaire de nous tous un agent de nos interactions, alors qu'aujourd'hui on voit que ces interactions elles sont généralement et principalement orientées par les plateformes. Merci, fascinant, j'avais une toute dernière question, est-ce que le terrain du jeu vidéo, est-ce qu'on peut le penser par secteur pour une plus grande efficacité parce que j'y vois une telle multiplicité de phénomènes que de systémiser me semble compliqué, mais est-ce que déjà il y a des poursuites ou des éléments qui tendent par exemple à viser d'abord le jeu vidéo en ligne de manière beaucoup plus précise et spécifique ? Alors on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de réflexions sur l'expérience utilisateur, jeu vidéo, et d'ailleurs on en aura de plus en plus avec demain le développement des métaverses qui vont amplifier toutes ces questions. Donc en réalité l'approche qu'on a pensée depuis maintenant ça fait au moins 4 ans, elle visait à établir des principes transversaux et avoir des règles, j'allais dire supplémentaires pour protéger soit des publics vulnérables, je pense à par exemple l'exposition des très jeunes, pas des adolescents mais des très jeunes aux écrans, ou des travailleurs qui sont finalement liés par un lien de subordination qui pourrait les enjoindre à rester connectés, voire à des travailleurs des plateformes qui reçoivent des notifications incessantes et là qui accroissent leur vulnérabilité à l'égard de la plateforme. S'agissant du secteur du jeu vidéo, ce qui me semble aussi intéressant, bien sûr il attire notre attention pour nos réflexions, ce qui me semble intéressant c'est aussi d'en faire un terrain de jeu sans mauvais jeu de mots pour essayer d'inciter au déploiement de ce que Stéphana Broadbent appelle les mécanismes d'attention conjointe. Donc de voir comment les jeux vidéo pourraient aussi être travaillés un peu comme Minecraft pour permettre un accompagnement de la contribution collective et donc de travailler cette question de la joint attention comme dirait Stéphana. Donc les jeux vidéo c'est un bon laboratoire de recherche et donc pour l'instant on avait pensé la question de façon un peu méta, on a beaucoup échangé avec Yves Citon et ses équipes donc en théorie des médias pour voir aussi finalement les fausses bonnes idées qu'on n'aimerait pas porter et maintenant on va dans différents projets aller forer et évidemment le secteur du jeu vidéo va être un de nos premiers cas d'usage. Merci beaucoup Célia. Alors est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions ou au moins une question ? Il est 18h40, on est arrivé déjà au terme de ce cours séminaire, 30 minutes. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre question que les étudiants souhaiteraient poser ou Franck ou cas échéant ou Pierre-Emmanuel ? Moi j'ai une petite question en fait concrètement, comment tu envisages le calendrier de tout cela ? Puisqu'on est vraiment dans la prospective voire potentiellement de la science-fiction juridique, est-ce qu'il y a un espoir en fait tout simplement réel de pouvoir faire avancer les choses sur ce point ? Est-ce que tu as déjà des leviers éventuellement actionnés qui vont dans ce sens et qui sont plutôt encourageants ? J'essaye d'actionner tous les leviers qui s'offrent à moi. On avait notamment travaillé aux côtés de la députée Valéria Formucian qui avait proposé un amendement dans le cadre de ce qui ne me semblait pas idéal, c'est-à-dire les débats sur la loi, sur les principes de la République, un amendement qui visait à consacrer notamment des mécanismes de mise en visibilité pour les plus jeunes et pour les consommateurs, finalement qu'elle a retiré au cours des débats à la demande du gouvernement en reportant cette discussion justement aux négociations du Digital Services Act. Donc j'allais dire le prochain véhicule, comme on dit, pourrait être le DSA. Voilà, on sait que le Parlement européen est très attentif à la question de l'interdiction des dark patterns et donc l'idée maintenant c'est d'aller porter ces idées auprès des parlementaires européens. Donc là, la CNCDH s'en est saisie dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne, mais ça me semble être plus général que la lutte contre la haine en ligne. Le CENUM, dans ses tout récents travaux publiés il y a quelques jours, relaie ses propositions. Donc on espère qu'elles soient portées à l'attention de nos décideurs, en tout cas les différentes pistes, sans compter bien évidemment d'en discuter avec nos étudiants et nos collègues pour déjà solidifier la proposition, la challenger et puis qu'elle soit comme ça relayée de part et d'autre. Donc voilà, après je suis ravie de comprendre que vous la trouvez intéressante. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire part de vos observations par la suite et moi-même je pourrais vous faire part des autres travaux que nous menons. Merci beaucoup Célia. Éventuellement un autre commentaire, une autre question. Franck, est-ce que tu souhaites intervenir peut-être avant la fin ou pas ? Pas particulièrement, mais on a des occasions d'échanger avec Célia. La conclusion sur le droit à l'interopérabilité, j'adore. Mais ce n'est pas seulement que j'adore, plus sérieusement, je pense qu'il y a des réflexions d'avenir, il y a une sorte de première pierre qui est posée et qui doit être sérieusement posée. Alors j'aurais une question peut-être qui serait technique, mais ça n'est pas une question de procédure. Mais est-ce que ça devrait être un droit opposable ? Mais je ne voulais pas poser une question, je voulais juste faire une remarque en disant que ce droit à l'interopérabilité, je ne crois pas que ce soit dans les expressions utilisées par les instances officielles, mais on a de plus en plus l'expression principe d'interopérabilité qui surgit, qui n'est pas, je ne crois pas dans les textes sur le DSA, ce n'est pas mis comme principe, mais on en parle. Mais dans les textes qu'on a en amont, il y a l'idée, il y a l'expression qui est utilisée de principe d'interopérabilité. Donc je crois que c'est ce vers quoi on peut vouloir tendre, et en tout cas quelque chose qui est en train d'émerger. L'idée, c'était de reprendre les propositions de l'ARCEP, notamment, qui portait le principe d'interopérabilité, moi je dirais jusqu'à un droit opposable à l'interopérabilité, même si les travaux du CNUM ont été assez frileux sur le sujet, ce qu'on a été plusieurs à regretter. Pour information, il y a une thèse en cours sur le sujet de Florent Laffey, qui travaille à l'ARCEP et également sous ma direction en thèse, qui réfléchit à comment justement concevoir jusqu'à ce droit opposable à l'interopérabilité. Donc ici encore, je ne manquerai pas de vous faire part de ces travaux, peut-être même quand ils seront un peu plus avancés, vous pourrez l'inviter à discuter avec lui. En tout cas, Marie-Lou Leroy, avec qui j'ai travaillé dans le cadre de l'article, qui a soutenu sa thèse en décembre sur la loyauté des plateformes, porte également ce droit à l'interopérabilité. Je pourrais vous communiquer la thèse si vous le souhaitez. Je crois qu'alors que cette idée paraissait assez saugrenue et limitée à la quadrature du net hier, elle est relayée, y compris par le rapport de l'Assemblée nationale de Valéria Formucian, etc. Donc, le DSA et le DMA, surtout le DMA, sont extrêmement timides encore dans leur première version. Beaucoup essayent de faire que cela aille plus loin, parce qu'on a là, encore une fois, un bon véhicule pour consacrer de telles prérogatives. On sait que les enjeux économiques sont fondamentaux, que les questions techniques sont importantes également. Mais au moins, on voit que l'idée est massivement portée aujourd'hui, ce qui montre combien elle a évolué depuis les articles, notamment, que Franck, tu as pu produire sur le sujet. Merci beaucoup, Célia. Merci, Franck, également, pour ton intervention. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de conclure et de terminer sur ce nouveau séminaire Big Names in IP. Donc, Célia, encore un grand merci pour cette présentation particulièrement stimulante et intéressante. Je ne doute pas que les étudiants partagent cet avis. Je dois t'avouer que là, je vais presque lancer une bouteille à la mer. Je vais profiter de l'occasion de t'avoir virtuellement. Vu que tu as parlé de jeux vidéo, j'ose espérer que tu n'oublies pas le colloque Pop Culture 2022. Et j'espère éventuellement qu'on pourra avoir l'occasion de t'entendre sur le sujet des jeux vidéo. D'ici quelques mois, je vais revenir vers toi pour essayer de fixer une date. Voilà. Merci pour ces invitations et je te tiens informé. Très bien. Écoutez, un grand merci à tous les participants. Un grand merci, Pierre-Emmanuel, d'être venu te connecter depuis Montréal. J'espère que tout se passe bien au Canada. Et puis, à très bientôt pour un prochain séminaire Big Names in IP. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Les séminaires continueront. Merci, Célia. Merci.